Alors effectivement le format est identique mais le moteur sonore embarqué est complètement différent. On se retrouve plus sur Instant T à table d'onde. Alors c'est peut-être plus abordable pour ceux qui n'ont pas l'habitude de programmer parce que la synthèse s'apparentait à ce qu'on a sur un virtual analog. Alors c'est assez grossier comme approche. En fait ce que je veux dire c'est qu'on commence avec deux oscillateurs, un suave oscillateur et un filtre multimode. Par contre chaque oscillateur peut être soit une table d'onde, soit deux tables d'ondes, soit un échantillon. Ce qui fait que l'approche est assez classique avec oscillateur, filtre et enveloppe LFO. Sous-titrage ST' 501 Et ce qui m'a bluffé c'est le nombre d'échantillons présents dans la machine. J'ai l'impression qu'il y a toute la collection de cornes dedans. Alors il en manque évidemment mais j'ai retrouvé du humain, du triton, j'ai même vu des échantillons nouveaux d'Arc 2600 ou de 700S. Il y a des percus, des sons acoustiques même. Alors mon ressenti en fait c'est, je fais encore un parallèle avec le P6, c'est encore un synthé qui cache très bien son jeu parce que quand on lui rentre dedans il y a des paramètres très efficaces et c'est un synthé qui peut être très profond. Alors par exemple le paramètre de morphing qui vient après la table d'onde, ça c'est franchement énorme. On peut tordre le son, il y a plusieurs types de morphing, plus la table d'onde en fait on part dans des délires sonores. Alors il faut se calmer des fois parce qu'après ça part en tous les sens et des fois c'est un peu trop en fait. J'ai découvert aussi en lisant la notice et en bidouillant le synthé, c'est que le deuxième oscillateur, on peut faire de la FM de table d'onde. Donc je veux dire c'est, en fait on peut faire de la FM de table d'onde, la modulation d'amplitude de table d'onde et de la régmodulation de table d'onde et la régmodulation et la modulation d'amplitude est aussi volable sur les échantillons. Ça c'est un truc que c'est super rare quoi. Donc en termes de création sonore, c'est un synthé qui est accessible et qui est aussi très intéressant pour ceux qui veulent lui rentrer dedans. Donc je ne sais pas les ingénieurs corps et quoi ils pensent quand ils font ça, mais c'est vraiment des génies quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501